Beaucoup de gens qui s'amusent beaucoup dans le chat je vois des petites remarques très amusantes en tout cas sur ce petit spot que je trouve plutôt sympa alors effectivement le masque de boom est un peu bizarre mais moi ça me perturbe en fait normalement ça devrait bloquer Théo tu devrais faire des soirées costumées et tu verras que c'est bon on a déjà entendu toute la compagnie créole dans la voiture de Gaboum la semaine passée c'est fini c'est vrai c'est vrai du coup au niveau du match up donc le mage encore une fois confronté au guerrier on est d'accord je pense que l'avantage est pour le mage mais il y a de quoi faire il y a quand même de quoi faire du côté guerrier la première manche est assez importante si tu arrives à prendre la première manche au guerrier tu auras deux manches tu auras un side qui sera très efficace donc ça peut être sympa de peut-être essayer de jouer différemment la première manche beaucoup plus agressivement je sais pas trop je sais pas trop non plus je n'ai pas vu il a pas d'exec il a 2 4 5 c'est ça ouais mais en général les 4 5 quand elles arrivent c'est un poil trop tard tu es souvent déjà déjà bien allez on voit ici les deux joueurs et pas de pièces du côté du mage alors il y a des joueurs qui ont un fond et d'autres d'autres noms on a vu que board control l'avait pas et l'appareil on voit toute la chambre de pheno il fallait pas il fallait pas enlever le poster watchman encore une fois le mage qui lui nécessite la pièce parce que pour développer un géant sinon c'est c'est une combinaison de trois cartes donc le géant l'appel l'intelligence des arcanes et l'espèce de petit énervation blazing vocation mais tu vois quand tu as la pièce en gré je pense que si tu pièces et l'équipe 2 3 3 t'es trop bien en fait ouais c'est ce que je disais on en parlait avec tars et ou avec je sais plus il ya des il ya des match up ouais comme ça ou limite tu es obligé de faire tempo limon sur le tour 2 pour pas te faire trop agresser si tu ne fais pas tempo limon que il fait la curve dont tu parlais bah tu vas juste te faire tabasser et tu vas pas pouvoir développer le le fait que la 3 4 et entre guillemets ce quatrième point de vie fait que quand il est quand elle est entre guillemets pièce et elle est très très forte ou un appel de l'invocateur ici qui est récupéré pour pheno triple appel de l'invocateur généralement tu es content surtout qu'il a déjà un géant en main mais là on la voit cette 2 7 de la game elle va presque rien faire bah elle fait pas grand chose ouais elle est compliquée à poser contre guerrier elle est pas forte contre eux voleurs j'ai pas l'impression qu'elle fasse moi je comprends pas ce qu'elle fait contre voleurs blize me dit qu'elle est très forte contre voleurs mais je comprends pas toujours pas pourquoi le truc c'est que si tu la joue pas pour 3 je pense que c'est pas bon il faut qu'il faut au moins la jouer pour toi si tu la joue pour 4 ou pour 5 tu la c'est trop cher pour ce que ça fait ok on a pas mal de réponse avec les commandants mais le deuxième booster est resté dans la main de pheno qui va juste ping et la question est-ce qu'on ping la 1 2 ou la tête il va ping et la 1 2 tranquillement vu qu'il sait que son prochain tour sera probablement un ping ouais je trouve qu'il a joué assez vite on voit qu'il a les 2 2 7 on l'a dit c'est pas forcément évident de les développer dans le match up est-ce qu'il aurait pas pu envisager de ping et la face ce qu'une 1 2 après tout tu laisses ta petite 1 2 sur le board et tu peux avoir une créature de plus c'est vrai que vu que tu les joues c'est intéressant tu peux le laisser je suis assez d'accord il aurait pu envisager ça après c'est un peu téléphoné quoi boni au port qui avait rejoint l'équipe movie star juste avant les les playoffs en janvier c'est une team italienne c'est ça bah je crois qu'on était là bas en italie et ça avait l'air d'être leur local de mémoire j'y étais pas ah pardon excuse moi c'est vrai désolé désolé j'avais zappé alors on était en italie et c'était dans leur dans leur loco en fait ils ont une aréna là bas moi j'étais à absterdab celui d'avant j'y étais avec toi et d'ailleurs pheno pheno il a dit j'étais j'étais pas à côté de vous à la table j'étais un peu plus loin et pheno il a dit oh c'est tellement dommage que qu'elle fait le cane ne soit même pas réussi à se qualifier il se peut que je lui ai fait un doigt d'honneur de loi en lisant des gros mots que je ne vais pas répéter mais voilà il pensait que tu serais pas qualifié que tu étais au mariage que j'étais trop faible ouais c'est marrant qu'il est pièce la 3-4 il veut mettre une pression c'est c'est ce que je disais tous les guerriers l'ont joué plus tôt traditionnellement et on a vu que ça payait pas donc ici le fait de mettre une pression peut-être changer les choses le problème c'est qu'il n'a pas de follow-up du côté de benny au port fait nous qui fait nous qu'il doit se dire oh la la il est pas content c'est le slipy pheno mais il va être content qu'il va voir cette armor up tombé il a échangé sa pièce contre trois dégâts c'est pour trois dégâts et la petite chance de piocher du deuxième élèque ou du follow-up et là on voit que de toute façon pheno ne va toujours pas pouvoir gérer cette élèque et que l'arme va permettre de mettre deux bombes dans le deck en soi c'est ça s'il décide de le faire au prochain tour peut-être que ça sera la commande on voit un coup côté pheno armor up du côté de benny au port le lire de sable du coup devrait pop la part du temps tu récupères une 2-2 c'est la mana c'est pas mal une carte qui ne réduit pas ni ni augmente le nombre de cartes en main donc c'est pas mal pour le jeu est ce que tu as besoin de faire ton arme sur ce tour si tu te dis que tu te dis que est ce que en vrai ouais alors la milice est meilleure la milice est meilleure 100% la commandant elle te permet de gérer la 2-4 et si ton élèque n'est pas géré là il sera pas géré au tour suivant parce que c'est quoi ça aurait été une frost ball créé par conjureur qui aurait pu permettre de le gérer et en vrai si ton adversaire gère les legs ça veut dire que son tour est pas fou pardon par conjureur par tour de magie mais je sais même pas c'est quoi c'est des trucs à base de comment il s'appelle le petit spell à 1 qui fait le gel ray of frost donc faisceau de givre est doué ça serait des tours à base de faisceau de givre pour gérer les legs donc c'est des tours très coûteux qui seraient pas forcément rentables il va en trop réfléchir et va passer sur la milice il veut donner de la valeur à ses créatures sur le bord de bonnie au port c'est comme ça qui peut mettre de la pression sur le match qui peut l'obliger dans la réaction j'aime beaucoup et s'il y en a un qui peut battre ses guerriers qui peut battre ses mages avec son guerrier c'est lui en tout cas avec cette main est-ce que tu droppes ton géant maintenant ou est-ce que tu fais pas plutôt ziliac sur la 2-3 ziliac sur la 2-3 tu prends l'arme mais du coup t'as jaune sans réponse il fait le géant en fait l'idée du géant c'est que vu que t'as vu une milice il est pas si facile à aller chercher et si à la milice numéro 2 ça implique d'envoyer l'elec dedans et du coup il optimisera pas des bons avec des plus de bouts dans le deck c'est pas mal je pense que c'est cool il a pas l'air frais Feno je sais pas ce qu'il a mais il est à moitié endormi en fait je pense que pour ce genre de match ils doivent être prêts vraiment longtemps avant au cas où les matchs vont vite vont vite et du coup ils doivent être prêt à enchaîner et peut-être après ils sont chez eux donc en vrai non il a juste pas dormi en fait après vu que c'est une très grosse compétition les joueurs doivent beaucoup beaucoup s'entraîner je sais pas trop quand ils doivent submit combien de temps avant faudrait demander à Swede ils pourraient nous dire les dates exactes je pense qu'ils ont le nom de leur adversaire avant le submit de toute façon de toute façon ils connaissent toute la poule donc ouais mais le planning et les plannings est prévu depuis longtemps à l'avance donc ils ont le nom de leur adversaire avant ça je trouve ça intéressant le de savoir contre qui tu vas jouer sur ça bah c'est pas mal effectivement parce que si certains joueurs ont plusieurs style en gros si les joueurs sont connus pour avoir un certain style de jeu tu peux vraiment essayer de tout faire pour les contrer et al contrario quand t'es un joueur qui est connu par exemple pour jouer uniquement guerrier bah tu peux beaucoup t'entraîner avant pour jouer autre chose après pour le coup de ce qu'on voit ça ne paye pas d'essayer de contrer ça on a vu Viper qui a pris voleur pour contrer le match de taille si ça donne est-ce que ça il a perdu et Borg qui savait que Silvernail avait tendance à jouer guerrier plutôt contrôle et il a perdu avec son chasseur donc pour l'instant c'est 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 lecture de l'adversaire ne sont pas payantes sur cette Harrison on le voit il a repris il a repris des couleurs il a repris l'initiative il a l'air content il a l'air content mais l'explomatique je pense que ça va pas lui faire plaisir en vrai ça va c'est une 3-4 ton Harrison a fait son travail via son cri de guerre les 2-7 elles sont terribles depuis tout à l'heure les 2-7 c'est vraiment elles sont pas cool après en vrai sur un Dr.Boom and Curve vu qu'il y a deux bombes c'est fort ouais c'est fort le problème c'est que je préfère avoir le Dr.Boom que des 2-7 ouais mais après il pourra faire des gros tempos de anti-ades s'il y a un Dr.Boom il peut faire des trucs à base de 2-7 Nova derrière il a les deux appels donc il est pas si mal que ça le Banana Buffoon du coup ça va lui permettre d'avoir des petits sorts pour booster enfin pour en récupérer d'autres grâce au cyclone de mana un peu plus tard j'ai pas l'impression que ce soit forcément le plus intéressant ah quoi que ça se fait en vrai faire Zilliax Ping Trade en fait Zilliax Ping maintenant que l'arme est passée et qu'une mille s'est passée fait qu'il reste pas énormément de cartes pour le gérer il y a projet d'armement mais du coup ça veut dire qu'il l'associe pas dans le tour à Harrison Jones donc ça lui fait une pioche en moins ah si il peut le faire avec Harrison Jones c'est des bêtises pardon oui là s'il prend projet d'armement Harrison c'est terrible c'est un peu terrible ouais parce que du coup l'arme peut aller chercher Zilliax on voit qu'il y a le projet d'armement mais pour l'instant il n'y a pas de Jones et ça a pas l'air d'être une légendaire c'est le Sentier de la Guerre tu vois quand je vois des mains comme ça ça me donne pas envie de jouer guerrier bah c'est le problème des fois quand tu prends un plan de jeu ou t'essayes de jouer mid des fois le deck suit pas en fait t'as besoin d'avoir une suite de cartes qui n'est pas forcément enfin c'est pas forcément les cartes les plus présentes dans le deck et du coup c'est pas facile de trouver le juste milieu en fait mais je suis d'accord avec toi je trouve que au moins c'est Pony au port a tenté un plan de jeu qui n'a pas été payant il a pris un pari qui n'a pas payé mais au moins il y a eu une tentative là où les autres se sont juste fait tabasser mais dans tous les cas en fait ta mission première en guerrier que tu mettes la pression que tu as dans la réponse c'est d'arriver au T10 en fait parce qu'au T10 tu te transformes en fait t'es plus la même personne parce que t'as tellement de cartes qui deviennent beaucoup plus fortes que ce soit les Omega Dévastateurs ou les Omega Assemblies est-ce que tu crois que dans le side anti-guerrier la meilleure carte ça serait pas Mojo Master j'adore cette carte oui je sais que toi tu l'aimes beaucoup mais il y a peu de gens qui la jouent en mage en side ouais en mage en fait en mage t'as beaucoup de tours où t'as besoin de ta mana aussi en fait ouais pas tant que ça j'ai l'impression ouais je sais pas trop il y a Feno il me semble qui joue Malakras Malakras je trouve ça vraiment lent c'est lent mais justement c'est parce que c'est lent que c'est pas mal en fait mais tu vois l'autre jour du coup j'ai testé Malakras et j'avais Malakras en main de départ j'ai gagné tu vois j'ai Malakras infini et c'est trop lent en fait bah non en fait c'est écrit excepté cette carte dessus excepté cette carte ? oui bon fallait le renvoyer Théo parce qu'en fait il a joué toutes les cartes aux bilgades excepté lui-même mais oui t'es où ? c'est pour ça que ça a pas bien marché mais même toi mais imaginons que dans l'idée ça fonctionne même ça ça serait pas suffisant parce que faire des 5-5 pour 8 c'est même pas c'est même pas ouf ah ceci explique cela ça fait rire le chat oui le chat qui euh le chat te connait bien ils savent que toi ton élément c'est le druid token non 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 j'ai fait finale avec le mage ouais ouais non mon élément c'est la pioche pourquoi tu me regardes dépité à chaque fois que je suis content de jouer la pioche ? non mais je suis content toi toi t'es content de jouer tes 3-3 on curve moi je suis content de jouer ma pioche oui oui est-ce que tu considères pas que voleur est plus compliqué que guerrier actuellement ? ah ! il y a eu un temps d'arrêt c'est un débat très intéressant qui signifie qu'il ne veut pas dire son avis c'est vrai que je vais garder mon avis pour moi en fait je pense pas qu'il y ait de mérite à jouer un deck plus compliqué que l'autre c'était juste une question anodine Vincent le rover qui tombe une bombe ok une bombe il en reste quoi ? une dans le deck c'est tout ? ouais là t'as un tour vraiment fort je sais pas si t'as besoin de faire un tour à base de cyclone de mana tout de suite tu peux juste capitaliser sur tes géants tant qu'il n'y a pas le... ouais en vrai tu peux aller face, trade la 2-2 faire euh... non d'abord tu fais le rabbit booncer et après tu fais grand joueur même si en moi c'est je sais pas si tu veux le faire en fait tu veux juste faire double géant et c'est tout ? enfin avoir 2-7-8 ou 2-8-8 ? en fait tu dois mettre la pression avant steady parce qu'après tu le sais il y a les Devastator en fait le problème c'est que l'Omega Devastator mange le géant tel un cookie un cookie ? un cookie ? oui oui mais il en mange un, moi j'en ai deux là sur le board mais c'est vrai mais j'aime bien on va poser le petit booster en plus seulement oh il y va, pas de cookie pour BenioPort ah il y a eu 2-7-8, un peu déçu c'est pas aberrant en vrai parce qu'il se dit je suppose, j'ai pas fait attention mais il me semble qu'il y a qu'une baston dans le deck de BenioPort peu de chance qu'il l'ait et s'il a, bon ça veut dire quoi ? une chance sur 4 que la 1-3 retombe et sinon il peut refaire un appel dessus bah c'est ça en fait il se dit que il est dans cette mécanique de pas vouloir laisser de temps à BenioPort de piocher ses ressources même si là il y a l'Arison Jones Arison Jones qui est un excellent top deck, ça va lui permettre de piocher 2 cartes en soit d'enlever du burst à fait non parce que bon les 2 petits dégâts ils peuvent compter aussi on voit que là il a que 22 dégâts le problème c'est que tu peux pas Arison et baston au même tour ouais, le fait que t'es que 4 mana ça se met pas bien alors... il a l'air de réfléchir mais j'ai pas l'impression que t'es d'autres choix que Jones peut-être qu'il veut faire des sentiers avant pour gagner de l'armure ça n'a pas grand intérêt non je pense que ça va être Jones il évalue toutes ses options mais ici yes, le Jones qui tombe en fait si tu le fais pas là tu le feras plus en fait t'auras pas le temps en effet pas beaucoup de pioches qui sont bonnes du côté de BenioPort Shislam c'est pas suffisant ah, avec ça, c'est pas suffisant non plus et Feno qui a très bien joué en jouant cette 1-3 parce que sinon en effet il y avait au moins une des créatures qui était clean ouais, Feno pour le coup il... quand il domine la partie c'est très très dur d'aller lui chercher c'est quand il est dominé que... t'as un peu en terme de prise de risque qu'il est peut-être un peu moins bon ? peut-être en tout cas ici on a pas mal de dégâts on a 14-22 avec les deux bananes on a 24 et le ping 25 exactement on est dehors aïe 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 est-ce que tu prends un flip pour avoir une boule de feu, frostbolt ou autre ? alors c'est pas vraiment un flip un flip pour un flip un flip la déficitur du flip c'est les dures sur deux oh la la, m'embête pas après tu gèles le Jones il veut geler un 3 encore une fois il veut pas qu'il y ait de l'armure gagnée pas d'armure, pas de ziliax on voit que de toute façon il y a des sentiers de la guerre pour gagner de l'armure mais ça répond pas bien au bord de toute façon allez le cyclone nope ah il peut avoir le tome encore qui donne frostbolt et sinon il a le contresort qui est très très fort ici non ? pas de frostbolt et ça sera contresort comme tu le disais ouais le contresort pardon se met super bien bam ça va être la défaite on peut pas gérer ce bord de là ça va être trop dur on est trop derrière certes on a l'Omega Devastator mais là il y a trop de créatures et phéno malgré un début plutôt compliqué à ce pièce Elec il a malheureusement malheureusement quand tu es body-oport il y a pas eu de follow-up on a armor-up après avoir utilisé cette pièce et on l'a payé un peu cher s'il y avait eu 3-3 body-oport aurait sûrement gagné la game pour le coup oui il aurait eu trop de pression et ça concède et ça fait 1-0 boum pour le joueur grec de Isky T1 ouais et là on le voit il a mis sa petite coupe il est au max il est au... exactement comme nous on est au max c'est vrai que tes cheveux sont un peu relevés bah ils ont juste poussé c'est un peu mieux qu'avant c'est vrai que tu es connu pour ta chevelure en particulier bah non je m'appelle pas Alexandre Ledger c'est vrai qu'Alexandre... il a mis le niveau trop haut capillairement parlant vous le verrez demain petite chemise, petite coupe j'ai hésité à mettre une chemise et après je me suis dit que tu allais te moquer de moi non pas du tout quand je mets une chemise tu me dis hop et effectivement ils sont en train de mettre leur petit timer donc on va vous mettre la petite interview je crois que c'est Peter Wallen chad nervic chad nervic on va passer sur le dossier au début dans la classe de la classe de l'hiver nous avons le leader Archthief Raphom le bad gars de la Ligue des Explorers il est été connu par Madame Lazul le prêtre de l'Histoire des Gens de l'Homme King Togwaggle le rouge Hagatha le shaman et au final Dr. Boom le warrior ensemble ils ont formé la Ligue des Ligue des Ligue des Léaux et ont mis en place des trésures de Dalaran maintenant, chaque organisité de l'hiver a besoin de lacquies pour faire leur bidding et la Ligue des Ligue des Léaux le plus de lacquies les lacquies sont un nouveau mécanique dans le Réalement des Léaux il y a des cartes dans les clés de l'Hiver, de la Ligue des Léaux des Léaux, de la Ligue des Léaux des Léaux des Léaux qui ajoutent des lacquies de votre main check out cette carte Improved Morale Improved Morale Improved Morale est une carte très versatile capable de être utilisé sur les minions envers ou les minions envers ou les minions envers les minions de la Léaux des Léaux de la 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 Léaux des Léaux de la Léaux de la Léaux de la Léaux de la Léaux ou le Caïs de la Léaux ou les Léaux de la Léaux de la Léaux et du coup très intéressant c'est la présentation qu'il y a eu des premières cartes de l'extension par un dev Blizzard il y avait eu l'oméga Devastator on s'était pas forcément aperçu à l'époque que c'était et c'est très fort avec Dr. Boom qui a arrivé la rush à l'époque ouais ouais c'est ça et maintenant un peu trop fort peut-être c'est vrai que maintenant on s'en rend compte gérer une grosse créature et rusher dans l'autre c'est vraiment pas mal du tout pour Lucas qu'est-ce qui t'arrive ? je regardais le chat parce que souvent je regarde les retours que nous fait la communauté vous êtes très nombreux à nous suivre merci à tous et merci à tous ceux qui s'abonnent on peut pas vous remercier individuellement parce qu'évidemment nous sommes à fond dans les games alors je sais pas pourquoi la pause est si longue entre les deux manches mais peut-être qu'ils ont des petits problèmes techniques il y avait eu un souci avec la cam de Benio Port c'est reparti et c'est reparti la pièce est côté mage on mène 1-0 du côté de Feno le joueur grec et on a un géant dans la main et on le voit ici les cartes de ça elles sont sorties on a un pouvoir de la création côté mage un super collisionneur côté allemand Feno qui joue mal à crasse donc il pourrait envisager de garder certaines cartes par anticipation de ce que Malacras pourrait lui donner mais on est dans un match-up qui est plus orienté de la tempo plus que de la value le guerrier s'il gagne ce match-up là j'ai l'impression que c'est plus en t'agressant qu'en gérant toutes tes menaces par rapport à un guerrier contrôle qui lui va être un peu plus placif pour le coup j'aurais fait le même huligan que lui et là il a une main excellente ici la pièce l'arcane intellect l'apprentice et le faisceau de givre pour contenir un peu l'agression grâce à ce gel tandis que du côté de Bunny au port on a une main plutôt standard qui s'améliore ici avec ce teint de crieur qui en français s'appelle Théo crieur public exactement pourquoi t'es surpris je sais que tu joues beaucoup en anglais mais c'est vrai que tu fais des concours de crie de cartes je fais pas des concours de crie de cartes et en plus il fait un bruit bizarre on va l'écouter tu le fais bien tu fais bien le worgen ok ça va passer du côté de Théo Théo il n'aime pas quand on rope c'est pour ça tu vois là il achète son bonjour rope T1 ça lui plaît pas pour le coup les joueurs jouent plutôt rapidement c'est assez agréable à suivre il n'y a que Bunny au port et Viper mais c'est à leur habitude est-ce que c'est la rope pour l'arbre non ça c'est la spéciale Olièche impossible alors du côté de Phenon quel est le plan de jeu tu peux te permettre de lâcher ton apprenti parce qu'avec l'Arcane Entelex ça veut quand même dire que tu peux jouer ton géant sur le tour 4 ah maintenant que tu as l'appel on a beaucoup beaucoup de de bonnes ressources ici on part sur l'apprentice T2 c'est quelque chose que Colento avait fait tout à l'heure parce qu'il marchait plutôt bien contre les guerriers Colento le faisait alors qu'il avait alors qu'il avait pas la pièce en se disant de toute façon je vais pouvoir je pourrais pas jouer mon géant là c'est Phenon il se dit bah de toute façon j'ai l'intelligence des Arcanes et je pourrais je pourrais jouer mon géant T4 quoi qu'il arrive et là on voit que c'est très fort parce que s'il n'y avait pas eu cet apprenti Veniopor a pu développer l'éléphant non contesté et commencer à mettre plein monde dans le deck ce dont on parlait la fois d'avant donc pour le coup il est bien pour le coup la sortie Elec plus Gobelin est très très forte quand tu as la pièce après c'est toujours pareil il peut quand même faire apprenti T2 là du coup ça va être thread ping on va pas pouvoir piocher ah est-ce que tu fais pioche thread ping moi j'aime bien piocher ouais mais t'es obligé de thread cette Elec est-ce que t'es vraiment obligé de thread cette Elec tu veux le geler franchement je suis pas sûr que tu sois obligé moi de le gérer ok au moins tu le gèles dans ce cas là oui d'accord d'accord ça me va alors parce qu'en fait vu que le match ne pioche pas énormément et le fait d'avoir deux bombes dans le deck est-ce que c'est si problématique que ça au vu de ton follow up bah ton follow up ça peut vite être réglé s'il y a un super collider et on voit que s'il y a le super collisionneur en main pour le coup j'irais même juste dire c'est Néreux si tu as l'Elec Néreux carrément en voyant la main le mot est lâché le mot est lâché du coup on va quand même mettre le gobelin je suppose et là on aura pioche thread ping le tour suivant et ça se mettra bien en effet du coup il est à combien il est à 5 cartes tac 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 et il sera pile poil à du coup 9 cartes en main il passera à 10 et du coup sur le tour 5 il pourra faire son géant pièce l'appel le souci encore une fois c'est qu'il y a ce super collisionneur qui peut faire des bêtises après les images miroirs sont très très fortes pour contrer ce super collisionneur oui mais elle risque d'être gérée entre temps bah parce que là il va développer la 3-3 Feno va piocher thread ping du coup la 3-3 pourra tuer une image le tour d'après Feno fera son géant pièce appel et du coup la 3-3 traidera la deuxième image tu anticipes vraiment long c'est ça non c'est presque ça mais il peut se passer des événements entre temps ah bah déjà il joue l'Elec déjà il change de plan c'est la charte des éléphants ici ouais ça va être arc d'intellect je suppose ouais j'aime bien et on voit ce qui se passe derrière pour le coup avoir un autre faisceau de gif ça pourrait être intéressant parce que du coup tu resterais à 9 cartes en main vu que c'est un spell double ah le frérot Malakras du coup Malakras qui ramène quoi il ramène une apprentie une intellect un géant et c'était quoi la dernière carte faisceau de gif une pièce non ? bah non c'est forcément faisceau de gif vu que c'est à gauche de la pièce exactement trade ping et on set up au prochain tour allez ici il va falloir les mettre les bombes et en plus ça on va plus le docteur boom pourquoi ? ils ont tout endoré c'est des super accounts ah ok mais tu vois là je te dis les images miroir qui vont pas être gérées donc le meilleur scénario enfin qui vont être gérées pardon oui voilà ce que tu voulais dire c'est qu'ils vont pas être top top elles vont pas être top le meilleur scénario pour phénom ici c'est d'avoir 2 7 8 c'est pas forcément ce que tu veux dans un matchup où t'as tendance à vouloir le taper mais comme ça le super collisionneur ne tue pas les deux créatures ou au moins une 7 8 tu veux pas 2 8 8 yep du coup il va partir sur le plan de base il va rester dessus à mon avis le collisionneur peut faire très mal est-ce que tu peux pas juste jouer le géant c'est dur de jouer le géant après s'il y a BGH c'est pas correct mais je sais pas s'il y a BGH parce que si en théorie si tu side BGH t'en mets 2 et il n'y a qu'un super collisionneur ouais donc c'est le souci en fait c'est que si tu joues pièce et conjureur t'as pas de follow-up là où si tu tempo un peu soit du coup ton géant se fait pas gérer et tu peux jouer avec tes appels soit sinon tu peux faire pièce pièce astromantienne ouais c'est ça peut-être que le géant effectivement et geler une des deux créatures est correct ça me choque pas bah il faut geler la 3-3 au cas où il y a une fusion avec Zilliax non il le fait il fait son powerplay il le fait et on va voir s'il y a 2 géants c'est terrible ok ça va c'est pas de géant donc le collider va quand même être efficace mais il aura pas la full value de son arme ici le joueur allemand bah il va devoir envoyer une 3-3 dans une 8-1 ça fait pas plaisir bon ça va c'est pas le pire des trades non plus c'est pas le pire des trades mais c'est pas cool cool non plus ce qui pourrait être bien du côté de Phenom ici ça serait un un petit cyclone de mana vu que t'as pas mal de petits spells dans la main ouais pour le coup ça permettrait d'avoir un T6 jouable en fait parce que là actuellement le T6 de Phenom on sait pas trop ce que c'est pour le coup ouais bah il serait de bon de bon ton que ce soit Harrison Jones sinon il va être embêté de bonne aloi oui si tu veux il préfère garder son mecha étant donné qu'il a le Zilliax avec Zilliax ça fait du sens ouais c'est un lanceur de banane le lanceur de banane qui est ok à Conjurer pas dans ce match-up-ci évidemment mais c'est quand même un T3 un T3 avec des faibles stats donc en général t'as un bon échange quand tu le fais dessus tu peux le faire en vrai je pense que tu peux le faire aussi parce que là ton tour t'as deux appels de toute façon en fait si t'arrives à forcer une charge de collider dans deux T3 dans ce match-up là c'est pas mal je pense que Phenom va perdre parce qu'au tour prochain il y a le Blastmaster Boom et pour une fois la petite 2-7 elle pourrait être bien mais je pense qu'il l'enlève avec le side en fait ouais il l'enlève parce qu'en fait tu mets tellement de cartes cher que je vois pas ce que t'enlèves si t'enlèves pas les 2-7 géant des mers pourrait être cool s'il le top deck du coup vu que ce Master Boom ferait popper 5 créatures enfin lui compris après le problème c'est que tu préfères avoir 5 boom bots qu'un géant des mers ouais mais t'as les deux appels en main donc tu peux faire des choses quoi ça réfléchit en tout cas du côté de Phenom ici c'est un tour qui est pas facile pour le joueur grec c'est le seul joueur grec du coup parce qu'il y a une grosse communauté grecque pour le coup sur Hearthstone ouais mais c'est le seul qui a vraiment sortir du lot t'as pas un joueur grec qui a été régulier en termes de résultats à l'inter ou quoi ouais c'est vrai c'est vrai qu'il y avait des taylors avant mais il a arrêté c'est vrai qu'il était aussi mon teammate chez Millenium que de grands joueurs pour le coup c'était un mec archi sympa c'est d'ailleurs oui oui j'espère qu'il est resté sympa entre temps c'est pas parce que t'es parti t'as vu que le pseudo de Phenom est tellement long que du coup il dépasse l'Ouverlet il y a écrit Eno c'est la fin de son pseudo merci t'as vu oui smart bon bah c'est à toi moi je dis des bêtises c'est à toi de dire des bêtises c'est pas ce que je vais faire de toi t'es fou oh ça va le docteur Boom qui va partir à cause de toi je pense à mon nom de famille et je demande combien de lettres sortirait s'il y était ça irait jusque dans la marmite ça suffit alors c'est terrible parce qu'il a l'apprenti plein de petits sorts mais il a pas le cyclone de mana pour vraiment les optimiser pour le coup c'est pas c'est pas le meilleur des scénarios après il y a quand même des choses à faire bah vas-y je t'en prie et effectivement soit tu fais astromes anciennes mais derrière tu vas subir la loi des bombes soit tu fais un tour d'apprentice avec potentiellement un magic trick qui permet soit de geler le board soit juste de construire quelque chose tu peux peut-être essayer de faire un tour avec luna c'est ça tu peux commencer par luna déjà oui l'astromes ancienne alors qu'il y a toutes les bombes et qu'il y a un super collider équipé c'est Bolzir pas forcément le meilleur truc c'est avec Straza il peut taper dans la 5-5 fusionner avec Zilliax une bombe et prendre le trade sur l'Alex et le reste va falloir s'il prend trop de pression je pense c'est la meilleure carte dans tous ces match-up à chaque fois on le dit mais celui-là il permet de verser la vapeur et de mettre de la pression c'est vraiment une carte exceptionnelle dans ce genre de match-up collider contre match c'est trop fort je parlais du Dr.Boom aussi mais Dr.Boom le problème c'est pas en fait le Dr.Boom tout seul est pas trop fort si tu veux parce qu'en fait vu qu'il n'y a pas énormément de cartes qui mettent des bombes il faut vraiment que tu aies la sortie parfaite pour que le Dr.Boom on curve soit trop fort si tu veux boum je sais pas j'ai quand même l'impression que c'est souvent qu'il fait popper 4 bombes on curve en vrai il y a que 4 cartes qui mettent des bombes ouais mais t'as les elecs et il fait effectivement la fusion avec Zilliax ça te permet de regagner des PV il est pas trop mal et paf set face je sais pas trop ce qu'il faut à Pheno là peut-être une Nova sur le Magic Trick il y a vraiment trop de board là ça c'est pas mal mais il manque toujours sur ses clones de mana après il peut aller le récupérer avec Luna ouais il va tenter il va tenter c'est parti on va voir un Festo Jim on va essayer de piocher une carte ici on va récupérer une copie qu'est-ce qu'on récupère ? on récupère un 4 cards ça peut faire plein de images miroir c'est pas si mal tu le joues t'as un d'autre à jouer après t'as deux appels donc c'est toujours c'est toujours pénible ouais il peut pas le jouer parce que la carte de Magic Trick va tout à droite et du coup ça va lui faire piocher une carte exactement Théo là où par contre un sort double ne va pas à droite non il a une Nova ce qui est ma foi plutôt pas mal ouais la Nova c'est ok mais le problème c'est que t'aimes bien faire Nova quand t'installe un board en fait et là le board qui est installé c'est pas ouais t'aimes bien t'aimes bien mais t'es dans une situation où tu peux pas permettre de faire tout ce que tu veux c'est pas le meilleur board ça l'a pas régalé peut-être qu'il aurait dû jouer 4 cards je sais pas trop et attendre pour faire le Magic Trick d'avoir une carte qui était justement trop chère c'était pas évident c'est le genre de tour où t'as plein 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 d'options et c'est dur de jouer à la perfection il décide de mettre les deux dégâts et de garder ses banans du coup Malakras qui on ne prend jamais la tempo du Malakras non mais Malakras ramène un géant et elle ramène les Ray of Frost surtout ça peut être important ça pour le coup ça peut être impactant mais le problème c'est que au moment où une bombe sera piochée en fait Bunny au port il va juste il va juste détruire tout le board et du coup le Rale d'Agonie des bombes va tout gérer alors les gens se demandent le match de suite ça sera juste après c'est ça le joueur français qui rentre en course juste après il jouera contre RDU le joueur roumain et on a hâte de voir ça est-ce que Swizz va bien représenter la France il est motivé il nous a dit qui gagne ou qui perde il va bien représenter la France ah si perd non comment ça bah si perd il n'a pas bien représenté la France je ne comprends pas très bien la France alors depuis 3 ans mais moi je n'ai pas fait les HG moi non plus d'ailleurs donc ça va mais il va tout donner pour le coup Swizz on n'a pas de doute là-dessus ouais ça a été ça a été une victoire facile bah après il a eu la sortie pour pour le coup ouais mais tu vois la sortie de Feno n'était pas mauvaise la sortie de Feno n'était pas mauvaise mais il a il a un peu subi et il n'a pas eu de tour vraiment vraiment fort est-ce que tu penses que Malacrasseux c'est fort contre guerre et bombe non non pas contre guerre et bombe mais contre guerre et contrôle oh oui c'est trop fort je ne sais pas des fois des fois tu te retrouves avec des mains catastrophiques je trouve que contre guerre et contrôle c'est peut-être la meilleure carte ah non j'ai pas l'impression je croyais que c'était Mojo Mass je pense que Mojo est très fort contre tous les guerriers ok ça c'est pas ce qu'il lui faut des petits taunts non ça va être la concession yep c'est la concession et ça fait un partout bombe ben Nioport qui revient qui va peut-être inverser la tendance ici et battre enfin ce match que tous les européens n'arrivent pas à battre depuis le début ouais pour l'instant le match qui était à 2-0-2-0 première fois qu'il perd une game est-ce qu'il va gagner le match tout de même ça on va voir pour le coup c'est vrai que Feyeno avait quand même l'intelligence des arcanes et le géant il avait tout et ça n'a pas suffi c'est ce tour où il a pris le collisionneur et il n'a pas eu la réponse le collisionneur c'est très très fort je crois qu'il joue qu'un Jones là où tu vois il y a des decks qui jouent deux limons des fois il y a des limons il a dit qu'il aimait pas limons il a dit c'est nul le problème en fait le problème de Feyeno c'est qu'il est comme ça c'est à dire qu'il n'y a pas juste milieu c'est soit la carte est incroyablement forte soit incroyablement mauvaise et des fois ça rend les jugements un peu compliqués ce qui était marrant quand on était chez Millennium c'est que des fois on faisait des pragues pour des tournois et il disait mais ça c'est nul et tout jamais je jouerais ça et tout et une semaine après il me regarde mais c'est trop fort pourquoi je n'ai pas joué avant il est vraiment un peu une girouette quand le voleur est sorti de la dernière extension ils avaient tout un groupe qui entre guillemets luttaient contre les joueurs qui jouaient le Togwaggle ils n'arrêtaient pas de tweeter toute personne qui joue Togwaggle dans le rogue pioche ils n'ont rien compris et Orange avait fait top 1 avec même les statues et les tapisseries de la vie mais en même temps la Ligue de l'Evil a quelques trucs à leur somme une ville de mages est-ce que vous voulez qu'on vous laisse le son ou est-ce que vous voulez être guidé par nos voix je crois que ça vous l'avez déjà vu cette interview donc si vous voulez on peut discuter pendant 3 minutes et pour les angles de caméra je vous vois beaucoup dans le chat en parler sachez que c'est Tars notre nouveau régisseur qui a géré ça cette carte on pensait qu'elle allait être beaucoup plus forte que ça finalement au début on avait dit que ça serait naze un paladin secret attend moi je me rappelle des notes on l'avait bien noté en fait c'est des bonnes cartes mais on avait dit que le deck serait pas bon je suis pas sûr 4 cats il a l'air trop content t'as vu ? on dirait Zim les cartes des cartes des cartes peuvent être jouées twice après la première fois un café frais est ajouté à votre main vous pouvez jouer à chaque fois alors on nous présente ici les sorts doubles pareil les sorts doubles c'est une mécanique qu'on a un peu sous-estimée alors que c'est très très fort que ce soit l'aide de la forêt ou les autres sont plus petits et plus versables j'ai perdu mon co-caster qui qui fait la bêtise le face-to-gevron là est pas très bien analysé celui-là finalement et il est plutôt pas mal ouais on se disait bon bah c'est bien pour deux tu fais deux dégâts alors que tu pourrais avoir une frostbolt mais on avait sous-estimé le côté tempo que ça peut apporter avec le gel sur une créature ou ou une frost nova pour snipe deux targets vous avez beaucoup de choix et trouver les bonnes c'est la clé pour être un grand mage mais pourquoi le twin spell ? nous savons que pour la bêtise nous voulions une mécanique c'est une ville magique alors qu'il y a beaucoup des spell types de trucs des RISE OF SHADOWS. Minions that grow based on the spells you have, that enhance or recast your spells, and more cards that care about your spell damage. With all these spell-based mechanics, we wanted a keyword that would enable you to get more mileage out of your spells. Enter TWIN SPELL. This keyword lets you keep a copy of the spell in hand even after you use it, gives bonus triggers for things like gadgets in an auctioneer, and makes you feel like you're casting even more spells than normal. It's also just a lot of fun to play. While Rafaam and his league have powerful schemes and devious lackeys, the defenders of Dalaran are far from defenseless. In fact, we've saved the best for last. Take a look at the greatest hope for Dalaran, the mighty, the incredibly powerful, but... Hey guys, hey, what happened to the lights ? Oh la 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 mise en scène. Et du coup c'était quoi ? Alors je sais pas ce que c'était, mais en tout cas c'était une belle fin de séquence. Et du coup, on va enfin aller dans cette dernière game entre Phenomeno et son mage contre le guerrier de Bedioport. Est-ce que Bedioport va enfin faire tomber les mages dans cette première journée de tournoi ? Non. Ah très bien. C'est la réponse que tu annonces, une victoire de Phenomeno. Très bien, très bien. Est-ce que c'est l'amitié ou est-ce que c'est l'analyse technique qui permet à Falkane d'assurer cela ? On va le savoir tout de suite. Dès qu'il lance la game, là je vois Daroche et Zats Admirable qui sont en train d'échanger. Vas-y. On devrait faire des prévisions sur les matchs et c'est un système de points et celui qui a le moins de points, il paye le repas à tous les autres pour la soirée. Eh bien, crois-moi, ça n'arrivera pas. Oh ! Déception. Je ne suis pas sûr que tout le monde accepterait de me payer mon repas. Ouais, non, mais dans la mesure du raisonnable, quoi. Alors, est-ce que... Ah, j'ai l'impression que Phenomeno a déjà Mulligan. C'est le Mulligan de Bedioport qu'on attend. Ouais, Bedioport ici qui n'est pas vraiment sûr. Ce T1, tu ne sais pas trop si tu veux le garder. L'idée, c'est que si tu le pioches plus tard, il sera mauvais. T1, il est OK, mais bon, dans le match-up, il n'apporte pas grand-chose. Ouais. Dans le doute, tu le dégages et tu espères ne jamais le piocher, non ? Je ne sais pas trop. Bah, c'est compliqué, en vrai. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Moi, je le renvoie, là. Je le renvoie parce que... On l'a vu, la première game, il a essayé de mettre de la pression, il n'a pas vu de pression. Il s'est raté et du coup, il a perdu. La deuxième game, il a réussi à mettre cette pression et du coup, il a gagné. Et ce n'est pas un 1-3 qui met de la pression, en fait. Clairement pas, non, tu n'as aucune petite créature. Autant contre Voleur, cette 1-3 est exceptionnelle, mais contre Mage, c'est clairement pas ça qui fait la différence. Pourquoi tu ne l'enlèves pas de ton deck anti-Mage, d'ailleurs ? Parce que tu peux enlever que c'est un écart, et en vrai, qu'est-ce que tu enlèves ? Il peut générer de l'armure, en fait, pour gérer un géant. Faino, il a fait « Oh, pas de T1 ! » Il était content. Ah, voilà le crieur public. Je suppose que tu favorises la tempo à un armor-up, donc tu poses le crieur par tous les jours. Et pom ! Est-ce qu'on va avoir le droit à haussement de sourcil de Faino quand le crieur va tomber ? En vrai, il pourra faire ping sur le crieur, re-ping, et le faisceau de givre sur la 3-3, et jouer quand même un géant-hunker. C'est vrai que notre ami Faino a des cercles autour des yeux. Je ne sais pas si c'est la fatigue ou quoi, mais... Il va tout le temps. Ah, tu vois, je t'avais dit qu'il allait s'agacer. Je le connais. Pourquoi il s'est agacé ? Parce qu'il a top deck 1-1, ça ne lui a pas plu. Ah, d'accord. Ah, je le connais. Mais pourquoi il s'agace pour ça ? Mais... Je ne sais pas, mais il est comme ça. Ça vous rappelle cet émo du chat avec le bébé, il lui dit « My opponent plays cards » ? Ouais, c'est vrai que c'est un peu ça. N'hésitez pas à mettre ça dans le chat. Du coup, c'est ce qui va se passer. Il va mettre la 3-3. Il va y avoir un ping et un gel du côté de Faino. Est-ce qu'on gel vraiment ? Ouais ! C'est fort quand même, je l'ai. Je ne sais pas, gagner 3 comme ça. Peut-être que tu n'as pas besoin. Peut-être que tu peux faire le magic truc. Et ça réfléchit. Du côté de Faino, récupère un géant des mers. Ce n'est pas forcément ce qu'on voulait dans l'immédiat. Je me demande si ce n'est pas correct de les cut contre le guerrier. J'ai l'impression que ce n'est jamais bon. Oh, l'intelligence des arcanes, c'est pas mal. Après, le problème est que tu ne peux pas l'ajouter tout de suite. Est-ce que le counter spell ne peut pas avoir du mérite aussi ? L'idée, c'est que tu as beaucoup de sorts qui ne coûtent pas grand-chose. Entre le Warpass et le Shield Slam. Ouais, mais si un Shield Slam prend un... En général, en fait, le contre-sort, on va contrer un sort avant la brawl dans le match-up. Même pas une question de brawl, tu vois. Genre, juste si tu counter un projet d'armement qui servait à donner de l'armure pour faire un Shield Slam. Ou le Shield Slam lui-même directement, tu es content ? Ok, ok. Faino qui essaye de se concentrer. Il ne réfléchit pas à ce tour. À ce tour-ci, il va ping. Il réfléchit pour comment il va jouer son prochain et peut-être même le tour d'après. Ce qui aurait pu être rigolo, c'est que s'il avait eu soit l'Arcane Intellect, ce tour-ci, ou le lanceur de Manal, peu importe. Et que derrière, il avait obdéqué l'appel. Il aurait pu faire son géant avec le truc élémentaire. Et il pouvait faire l'appel dans le même tour. Ça, c'est très fort. Et bien, il réfléchit à ce tour-ci, puisqu'il a préféré piécer cet Arcane Intellect. En laissant la créature en face. L'idée, c'est qu'effectivement, il a deux géants des mers. Et le fait d'avoir piéché Mirror Image ici est plutôt cool. Ouais, si tu joues l'apprenti avec la Mirror Image sur le board, ça fait juste que ton géant coûte moins 1 par rapport au cookie-là. Parce que tu joues 3 créatures pour 2. Tu as ces petits moyens mémo-techniques de calculer pour les géants. J'ai déjà remarqué ça. Comment ça ? Tu calcules vite ? Ouais, il faut un peu plus de temps. Je ne sais pas si c'est moi parce que je suis plus vieux. Mais j'ai déjà été choqué quand je t'écoutais pour les géants. Notamment quand tu joues Druid Token. Ah, quand tu joues Druid Token, tu as cette vitesse d'anticipation pour savoir combien coûte le géant. En général, je ne suis pas trop. Ça va être très fort cette 4-5 parce que du coup, ça lui donne une bonne cible pour fusionner avec Zilliax. Et ça répond parfaitement au géant avec la petite 1-1 qui reste sur le board. Donc là, le géant ne fait pas plaisir. Tu pourrais limite envisager de faire l'invocation, le géant, et du coup, tu fais les images miroir dans le même tour. Ou tu gèles la 4-5. Ou tu gèles la 4-5, peu importe. Mais si tu fais ça, tu ne joues pas au tour de la commandante milice qui est dans la main. Ou Zilliax, peu importe. Mais tu sais qu'il y a au moins un rush dans la main. Donc je pense que les miroir images sont en effet... C'est un peu embêtant de les enlever parce que tu as le géant des mers que tu as envie de réduire avec. Mais vraisemblablement, il y a commandant. Et si le tour s'est traite avec la 3-3 et commandant, ta main elle est un peu pauvre mine de rien. Il y a bon, le Voifeno, il n'est pas dans son meilleur spot. Il essaie d'anticiper un peu ce qui peut se passer. Il n'a pas l'air super content. Pourtant, sa main est loin d'être mauvaise. Mais Benio Pan, il lui fait des vrais curves depuis... Voilà, le problème en fait, c'est que chaque move, entre guillemets, pas de travers, mais non optimal par rapport à la main adverse, peut faire perdre instantanément. Alors, ça, on s'en doutait. La question c'est est-ce qu'IGL... Ouais, il va geler. Il a vraiment envie de garder les images pour pouvoir réduire ses géants, on en parlait. Et ça, ce qu'on prend tout à fait. Ouais, c'est cool. C'est horrible, bon là. La catastrophe, ça serait BGH. OOOOOOOH ! Cible en vue ! Aïe, 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 aïe ! Cette carte qui coûtait 3 il y a de cela quelques années. Alors, tu commences par quoi ? Apprenti et Magic Trick ? Alors, attends, si tu fais Apprenti et Magic Mirror, ton géant coûte combien ? 3 clés ? Il coûte moins 1, Vincent. Merci, Théo, pour ne pas prendre les moyens mémo-techniques. Donc, il coûte 5, donc tu peux le jouer. Donc, tu peux jouer géant. Mais tu commences par Magic Trick ? Frostbolt, c'est pas mauvais, non ? Tu crois pas que je vais le géant, du coup ? Ouais. C'est pas fou. Allez, le géant qui part. Théo m'a regardé. Genre, tu vois, ça coûte moins, hein ? Eh ouais ! Bravo ! Non, mais en vrai, j'apprends des petits tricks au viewer. Franchement, je suis un viewer, là. Pas grand-chose de bien, en vrai, du côté de Bunny au port. Ah, mais ce BGH, il était... Pour le coup, si tu n'avais pas le BGH, il n'était pas si mal que ça, Féno. Il était particulièrement savoureux pour les fans du joueur allemand. Oh là là, la suprématie de match qui est mise en péril, ici. Tu n'as pas de bon tour du côté de Bunny au port ? Tu ne peux pas gérer le géant pour te prémunir d'un appel ? Alors, en vrai, tu n'es pas frais, hein ? Tu n'es pas frais parce que tu as peur de l'appel. Nous, on le sait, il n'y a pas l'appel. Mais il n'y a pas à rien de savoir. Après, tu gères l'apprenti, c'est quand même pas mal. Ouais. Si tu te dis qu'il y a appel, t'inquiète que j'irai l'apprenti, tu t'en fous un peu. Ok. C'est quoi, c'est ça ? Sentier... Si, il gère avec Sentier. Il bisse et il a 4-1 dedans. Ah oui. C'est très cher. C'est vrai que je n'avais pas vu parce que je trouvais ça trop cher, mais... C'est très cher, mais ça joue bien au tour et Bunny au port ici, il a eu peur. Oh, le mal à crasse. Et du coup, est-ce que ça ne relance pas Pheno ce tour ? Ouais, parce qu'il peut faire Intelligence des Arcanes, Frostball, Ping et Trade. Oh, et l'appel qui est arrivé. C'est la seule bombe qui a été développée pour l'instant. Oh, il a même l'astromance sienne pour le tour suivant. Pheno qui se remet dans une situation vraiment pas mal. Yep, on va être obligé de potentiellement tempo du nomatique de tour d'après du côté adverse. Ouais. Le tempo du nomatique, c'est marrant parce que plus la méta évolue, plus ça arrive. Vu qu'il n'y a plus de 5-5 dans les decks. Ah, alors là, c'est le meilleur tempo du nomatique. Oh là là, s'il fait son tempo collider. Non, c'est impossible ça. Non, non, ça a le champ que tu as un Zilek sans main. Le dinomatique est vraiment trop cool. Il n'est pas trop cool, mais on va dire que c'est ton meilleur play. J'ai un truc qui ressemble à Gotaga. Qui ? Je ne sais pas, ils ont l'air de dire ça. Concentre-toi sur la guette. Pardon, pardon. Et l'exploimatique qui va partir ici. Ça ne fait jamais plaisir, c'est pour ça. Ben Dioport, je sais qu'il va sûrement le faire, mais il se dit, est-ce que je suis vraiment obligé ? Ça m'embête un peu. Ben Dioport n'est pas content, mais il a encore ce collider en main. Après, nous, on voit qu'il y a Harrison Jones. C'est ça. Il y a le super collisionneur. Pheno s'empressera de le mettre dans son musée. Il ne sera pas si mal que ça. Qu'est-ce qu'il avait en main de départ par rapport à Malakras ? Alors, de mémoire, il avait un faisceau. Faisceau, c'est cool à récupérer sur Malakras. Son faisceau, globalement, c'est une des rares cartes dans ce deck. Tu n'es jamais déçu de l'avoir. Oh, il fait tellement de faire. Il préfère faire Ziliax que le dinomatique. Alors ça, c'est marrant. Ça, c'est très, très, très intéressant. Et là, ce remercie qui part ici, on a un T5 et c'est... Alors, qu'est-ce que fait cette carte ? Elle active deux fois les rolls d'agonie. Exactement. Mais je ne saurais pas te donner son nom. C'est Nécromantienne. C'est juste Nécromantienne ? Je crois. Est-ce que c'est le pari sur le repas qui tombe ? Non. Ça suffit, tu vois. Je veux mon repas gratuit. Tu iras voir avec Alexandre. Il m'a déjà payé un repas hier. C'est plutôt une bonne carte, en vrai, parce que le Collider ne se met pas si bien, du coup. Bon, off. Tu se mets bien parce que oui. Tu mets la 3-6 et tu mets le Ziliax. Je vais te mettre le Ziliax, quoi. Là où, en général, quand tu fais la Stromantienne, en vrai, des fois, le Collider suffit à lui-même. Ok. Du coup, le Tour de Phenon, ça va être Harrison Jones et Appel dessus. C'est pas mal. Ce qui est très fort. Ouais. Il se remet bien dans cette game. Quand tu n'as pas la combo avec le projet d'armement et Harrison Jones, c'est compliqué. En termes de ressources, tu te retrouves vite derrière. On a vu son Tour avec Sentier de la Guerre, etc. Là, il y a la 3-3. Ça remet une bombe. Il y a un peu de pression quand même. Et si tu n'as pas de taunt ou de bonnes créatures à poser, il faut un taunt sur l'appel. Si, sur l'appel, tu n'as pas des bonnes créatures, là, ça peut être tendu. Qu'est-ce qui est vraiment mauvais ? Il y a la 1-1. Oh ! L'araignée ! Bon, après, la 4-4, du coup, ça veut dire qu'elle meurt cash sur le Dynomatic. C'est un peu pénible. C'est un peu pénible, mais au moins, d'enlever des dégâts du board. Et crois-moi, quand il y a des bombes dans le deck et que tu as moins de 20 PV, il y a que une bombe dans le deck, je crois. Ouais, c'est ça. Est-ce que du coup, après, tu serais incapable de dire ce que fait cette 4-4 ? Quand tu pioches, elle gagne plus 1, plus 1. Du coup, s'il ne la gère pas, ça peut faire des trucs marins avec Erkan et Direct, mais... Là, il va clairement mettre un Dynomatic Bunny au port. Et du coup, il faut arriver à se stabiliser. Côté, Fino, si on se stabilise et qu'on n'accumule pas trop de bombes dans le deck, ça peut le faire. Parce que la main de Bunny au port, ici, elle est très réactive et elle n'attaque pas vraiment. Est-ce que les images miroir n'étaient pas là dans la main de départ ? Sinon, Malakras images miroir, c'est pas mal. Je crois qu'il les a récupérées après. Je ne me rappelle plus, je t'avoue. Oh, le géant ! Ça, c'est bon et non. Le géant, ici, qui a été récupéré. Il faut une 7-8, au moins. Allez ! Et une 7-8. On l'a vu, il a réagi, il était content d'avoir sa petite 7-8. Et c'est un... Le shield block qui permet d'accélérer. On a encore des shield slams dans le deck, ça peut être pas mal, ça peut permettre de pousser 6 face. Ce qui serait, ma foi... Voir même, tout simplement, de mettre un explomatique et d'aller mettre une 3-3 dans le deuxième géant. S'il pioche, c'est le shield slams, c'est vraiment fort. Oui. Ah, il ne pourrait pas, enfin. Ah non, il ne peut pas faire armor up dans le tour plus l'explomatique. Donc, il ferait juste le play pour aller face. En vrai, ce n'est pas aberrant. Tu es dans une situation où tu sais que ton seul moyen de gagner, vu comment ça avance, ça serait de te retrouver avec les bombes qui explosent face. Donc, autant push les dégâts. Et c'est un... Ah ! Ah, c'est la pire carte. Ah, on en parlait, du petit... On ne veut jamais le piocher, celui-là, c'est terrible. Le seul moment où ça peut être cool, c'est quand tu le fusionnes, mais Zilliax vient de passer. Et est-ce que là, tel silver name, afin de pouvoir mettre une attaque face, on n'envoie pas à la baston ? Je vous prends tous à la baston. Et j'ai l'impression que c'est ça. Et c'est ce qu'il fait, attention. C'est très important ici, là, on voit. Ah, Féno qui prie. Féno qui prie ici, attention. Allez. Et c'est le Thoad qui reste, on le voit, il serre le point ici. Vamos. Ça, c'est plutôt Raphaël qui dit ça sur un autre sport. Il n'y a qui comme grec au tennis ? Le chat va te répondre. Il y a Antetokounmpo. Mais sinon, en grec sportif, il n'y en a pas tant que ça. Allez, Luda qui part, on a récupéré encore un conjureur. Ça sent très très bon ici pour Féno. Ah, moi, je te l'avais dit. Je ne me faisais aucun souci pour lui. Le mana cyclone. Attention, on ne pas trop piocher. C'est vrai qu'en soi, il y a quand même le bon... Il y va comme ça. On met le maximum de pression ici, côté Féno. Est-ce qu'une deuxième baston peut être récupérée ? C'est un collider ! C'est deux colliders qui gèrent du coup les deux 7-8. C'est pas mal. En soi, c'est pas mal. Finalement, 7-3, elle se met bien là. Il me semble qu'il y avait Harrison en Milligan. Ouais, mais c'est lent. C'est très lent. Il aura déjà le temps de mettre deux coups d'armes. C'est un peu... Non, je crois qu'il... T'es sûr qu'il n'était pas après, Jones ? Je ne me rappelle plus. Ah, quoi que. Si, 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 t'as raison. Il l'avait. Moi, j'avoue que j'ai un petit réflexe quand je joue à la crasse. C'est de prendre mon petit papier pour me rappeler. Ah oui, t'as raison. Il l'avait au Milligan. Je crois qu'il y avait Intellect, Harrison, Faisseau de Givre et les images morales. Mais je ne serais pas sûr à 100%. Boum ! Alors, on va faire cette attaque. On va mettre le Dynomatic ici. L'Explomatic, pardon. Côté BunnyHopcore. Et on va prendre le Value Trade d'ici et cette Luna. Oh, il s'est régalé, là. Ah, KatGar qui arrive juste après que les 4 appels aient été joués. Pas de chance pour Feno. Pas de chance. De quoi ? Ce n'est pas si grand, non. Bah, ce n'est pas de chance. C'est quand même dommage. Tu joues le crasseux, du coup, ou pas ? Il s'appelle mal à crasse. Le crasseux. Bah, attends. C'est quand même 5-5 pour 8. Le problème de mal à crasse, c'est que du coup, tu ping et du coup, le collider encore prend le train. Donc, ce n'est pas bon. Bah, tu peux jouer la sorcière et je l'ai. S'il a fait saut de givre, tu joues mal à crasse à droite. Ouh, il va piocher, attention, bombe, on est à 13 PV. Il n'y a qu'une bombe, c'est pas de chance ce que ça arrive. La main est terrible. La main est terrible. Est-ce que tu ne fais pas un petit mana cyclone ? Moi, j'aimais bien mal à crasse. Tu mettais mal à crasse tout à droite. Il a 3-2 entre les deux et tu pouvais geler. Oh, le contre-sort, ce n'est pas mauvais. Oh, oui, ça, c'est bien. Ce n'est pas mauvais ici. Sur un sort aléatoire, on arrive à récupérer plus ou moins ce qu'on veut. Il ne va pas pinguer du coup. Oh, je le fais. Je le fais et je face. Ah, oui. Là, je suis d'accord. Il ne veut pas le faire. Il ne l'a pas fait, attention. Qu'est-ce qu'on récupère ici, côté Buddy Hopper ? Oh, un Omega, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais le sentier de la gare ne veut pas être utilisé. Il y a beaucoup de ressources en face. On voit ce pouvoir de la création qui a été récupéré, qui sera parfait avec 4 gares, afin d'en remettre deux. Du coup, tu fais quoi ? Tu fais Omega Devastator, tu tapes dans la 3-2 et tu faces avec le reste. C'est dommage de ne pas avoir ces projos quand même. Je ne sais pas trop pourquoi il l'est gardé. On le voit. Fedo qui est tendu. C'est le deuxième joueur SKT qui joue, qui est très très tendu. Peut-être qu'ils ont une pression. Je ne sais pas. Tu as envie de bien faire quand tu peux jouer dans ce genre de compétition. Il a envisagé, Buddy Hopper, on a vu qu'il voulait mettre la 1-1 dans la 8-7, donc il a envisagé de faire des tours avec Sentier de la Guerre. Il a tapé pour voir si ce n'était pas le... Je ne me rappelle plus d'une miroir... Le miroir, tu parles ? Le portrait caché ? Ouais. Ouais. Ok, il peut faire 4 gares et pouvoir de la création. Le souci, c'est que là, il y a quand même beaucoup de dégâts. S'il n'a pas un taunt ou une charge, on a l'étal sur la charge 5-2 pour le coup. C'est vrai. Surcommandant d'argent aussi. Aller, il y va. Il y va ici, Feno. Attention. Il y va. Il joue tout là-dessus. Oh, un taunt. Oh, des taunt. Oh, il a des taunt. Les seniors de la reine ici. Et on rappelle qu'il y a un contre-sort d'équipé, donc ce n'est pas possible de faire qu'un tuple Sentier de la Guerre du côté de Benny Hopper. Même si on récupère un petit sort, on ne pourra pas tout clean. Ou ça impliquera de mettre sa tête dedans. Il a pris son courage à deux mains ici, le joueur grec. Ça a payé. Et là, qu'est-ce qu'on va récupérer côté Benny Hopper ? Une brawle serait très folle. Ah, il peut faire Heur de bouclier et 4 sentiers. Il a le full clear. Mais du coup, il laisse l'initiative à Feno et il n'a plus aucune ressource. Donc, on se repose uniquement sur des bombes qui exploseraient à la figure du joueur grec. Ce n'est pas facile. Pas facile ici, cette game. Il y a combien de bombes dans le lac 1, toujours ? Il me semble qu'il n'y en a qu'une, mais je t'avoue que je ne suis pas sûr. Le chat peut nous confirmer. Il a vraiment joué super vite, Feno. Il n'a pas... Pour le coup, il a eu un taux. Il savait son plan de jeu. Il savait où il voulait en venir. Oui, mais tu vois, il n'a même pas hésité. C'est la marque des grands, ça. Et après, il est assez d'accord avec toi parce qu'on le voit, ce mal à crasse n'a aucun impact. Contre les caries bombes, on n'a jamais le temps de le faire. Ça, on l'avait dit, contre-guerre et bombe. La question, c'était contre-guerre et contrôle. Est-ce que vraiment, c'est si fort que ça ? Du coup, sentier. Mais du coup, pour tout clear, ça implique que tu mettes ta tête dans un taunt et que tu envoies tes deux créatures dans l'autre. Ouais, c'est coûteux. C'est très coûteux, ce tour. Et on voit l'astromantienne qui va permettre à Feno de reprendre le board. Plus de ressources du côté de Banyoport. Est-ce que tu fais pas mal à crasse ? Non. Petit sentier pour la forme. Mal à crasse, il te ramène Jones, je t'en fous. Bah Jones, il permet de gérer la pince. Bon, effectivement, le créançoit de banane, c'est pas mal. Ouh, le chien du magma ici, qui met énormément de pression. Il a l'attention. Oh, c'est le boom. Feno, pas content. Pour le coup, il a combien ? 11, 16, 16, 5, 20, 1. Il a l'étale. C'est l'étale pour le joueur grec. 9, 14, 16. Ouais, c'est bon. Il a 3, il a les bananes. Il a exact l'étale. Le ping. Et du coup, Feno qui va continuer cet envolé du mage dans le spécialiste. Il a soufflé. Pour l'emporter. Et on le voit ici, il souffle. C'est une partie pas facile du tout. Oui, il souffle, oui. Merci Théo. Et du coup, il va passer à 1-0. Et Badly Opa, malheureusement, qui va perdre ce premier match. Et qu'est-ce qui arrive maintenant, Vincent ? Et là, qu'est-ce qui arrive ? C'est exactement ça. C'est exactement ça, la bonne question qu'on se pose ici. On voit Feno Rangis à faire. Qui va jouer maintenant ? Le Sweets. Sweets, on le rappelle, un joueur de chez Vitality, un joueur français. Le seul joueur français de cet événement. Le joueur qu'on attend tous. Un beau brin. Armé de son guerrier. Tu n'es pas d'accord ? A savoir aussi qu'il pousse un peu plus à la salle que Théo. Je vous donne rendez-vous dans 5 minutes pour l'arrivée de Switch. Je sors avec Tars. Allez les bleus. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada